Rigobertson est donc d'abord quelqu'un qui est diminué. Mais l'erreur fatale c'est d'aller associer Rigobertson à un français et des gens qui touchent de l'argent pour rien dans la sélection. Je ne sais pas sur quelle base Monsieur Sébastien Minier a été choisi. C'est depuis 1998 que ce monsieur est enfermeur. Il a le diplôme que Rigobertson n'a pas. C'est lui donc qui dirige tous les enfermements. Vous avez par exemple vu comment est-ce que ne serait-ce que la Guinée équatoriale joue. C'est précis. Chacun sait ce qu'il a à faire sur le terrain. Vous avez vu la Namibie même quand il y a les coups de pieds arrêtés. Tous les joueurs vont devant le gardien parce que ça a été travaillé à l'entraînement. Or avec les jeunes inutables, ils viennent travailler à l'entraînement. Tu vois Rigobertson qui arrive tout simplement et il dit oui bon ok. Oh je vous ai dit que c'est comme ça. Après il fait des proverbes. Il fait des proverbes. L'ignée n'interdient même pas une seconde. Et toute la ribambelle des gens qui sont là à côté pour lui dire que coach il faut déjà faire ceci. Il faut faire cela. même Laurent Blanc quand il était au Paris Saint-Germain, c'est l'adjoint. Donc quand vous voyez Rigobertson venir là dire qu'on va jouer de telle ou telle façon, il dit je connais déjà ma tactique, je connais les gens qui vont jouer avec moi. Mais non. Il connaît quoi? Il ne connaît pas les gens qui vont jouer avec lui. Le problème aujourd'hui c'est que Eto a recruté Sébastien Minier dont personne ne parle. Personne ne parle de lui. Et pourtant il touche beaucoup d'argent. Et même quand on va recruter quelqu'un, il faut le garder son passé. Il avait été adjoint de Jean-Pierre Papin que ce soit à Strasbourg ou à Lens. On les a chassés. Il était la joie de Papin et en 2008, c'est là où Claude Leroy, lorsque Claude Leroy est abandonné par Hervé Renard. Il appelle Sébastien Minier. Sébastien Minier arrive et c'est là où vous allez comprendre la chute de Claude Leroy. Puisque l'adjoint de Claude Leroy, dès qu'il est parti, il est parti gagner avec la Côte d'Ivoire. Hervé Renard, c'est là où on a découvert qu'Hervé Renard qui faisait la mise en place tactique avec des connaissances. C'est lui qui avait des joueurs. C'est lui qui leur dit, vous prenez telle ou telle séance. C'est lui qui impose ça. Mais dès que Sébastien Minier est venu, ils ont été chassés. Ils sont allés en RDC. Lorsqu'ils arrivent en RDC, qu'est-ce pas deux ans, on les a chassés. Ils sont partis au Congo. Ils arrivent au Congo avec le même Sébastien Minier. On les a chassés. Ils sont retournés cette fois-ci au Togo. Au Togo, on les a chassés. Et là maintenant, il a dit que lui-même, il devient donc l'argent. Mais en septembre, ça je vous parle du parcours en Afrique. Où le roi qui avait gagné avec le Congo ne parvenait pas à gagner dès qu'on avait mis Sébastien Minier à côté de lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont partis à Oman. C'est un pays, Oman. Ils sont arrivés là-bas. Les gars ont regardé la façon qu'ils étaient en train de travailler. Là, on a dit pardon, excusez-nous, partez chez vous. Puis ils sont repartis en Syrie. Là, il y a la guerre. Et ils n'ont même pas pu tenir la balle. On les a chassés. Avant donc de revenir se récycler en Afrique. Le roi-là qui devient donc, il dit qu'il est maintenant lui-même entraîneur. Parce que tout le roi dit avec le type-ci, non, 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 non. Au Togo, tout le monde a dit, c'est des zozos et tout. Il n'y avait rien. Le Congo, le recrute et devient le sélectionneur. Ici, il y a un contraire de deux ans. Il n'a même pas fait la nappe. On l'a viré. Il allait au Kenya. Il est arrivé là-bas. On lui a dit en 2019, bon, voilà l'équipe qui est là, c'est en train de se débrouiller. Il a dit, bon, OK, je vais faire ceci et tout et tout. Arrivé au Kenya, on l'a viré. Dernièrement, il était dans une équipe en Afrique du Sud. Une équipe en Afrique du Sud. C'est-à-dire que voilà un sélectionneur qui ne fait que un an, deux ans. Et parfois même, on dit qu'on ne te paye pas. On ne te paye rien. Par comme ça, par chez toi. Il était en Afrique du Sud. Dans un club de première division. Vous savez combien de temps il a fait là-bas? Avant même d'aller jouer au pied. Il était en Guinée équatoriale. Vous avez vu comment la Guinée équatoriale joue maintenant? Quand il était là-bas, la Guinée équatoriale n'avait rien gagné. Au bout des siècles, on lui a dit, non, 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 parle, 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 parle. Il n'a même pas fait un an. On l'a chassé. Vous voyez comment la Guinée équatoriale joue depuis qu'on a chassé Minier. Sébastien Minier, on l'a chassé en Guinée équatoriale. Il est arrivé en Afrique du Sud. Le directeur sportif va regarder comme ça. C'est séance. Ça, c'est quoi ça? Mais tu dis, qu'est-ce que tu es en train de dessiner comme ça? Comme c'est les bateaux? C'est quoi? Il a fait trois mois en Afrique du Sud. On l'a viré. Personne ne voulait plus de lui. Vous connaissez tout ce qu'il a là. Quelqu'un qui est entraîneur depuis 98, vous savez ce qu'il a remporté comme titre? Un titre de champion en CFA. Dans les quartiers-là. C'est tout ce que Sébastien Minier a gagné. C'est tout ce qu'il a gagné. On se retrouve donc avec lui maintenant. Après six mois de chômage, c'est lui qu'on a pris pour venir seconder Rigobertson. Il lui-même n'est pas bien formé. Voilà la réalité. Nous souhaitons bien évidemment qu'il puisse réussir. mais peut-être ce sera une première au Cameroun. Mais regarder le passé de quelqu'un. Quand on dit aux gens que nous voulons des joueurs de telle ou telle catégorie, des techniciens de telle ou telle catégorie, mais on étudie le CV. La dernière fois, je crois qu'on était venu avec un truc là qu'on disait « Oh, voilà, Sidorff. Bon, je ne sais plus, Sidorff Amson. C'était un bon joueur, mais il n'a jamais été un bon sélectionneur. Même Maradona n'était pas un bon sélectionneur. Donc, c'est le malheur aujourd'hui de l'équipe du Cameroun. C'est-à-dire que, quand vous regardez les lions jouer, il n'y a pas de fond de jeu. Quand vous regardez les lions jouer, il n'y a pas une organisation mise en place tactique. C'est boum, allez, on se met à courir. L'autre dégage, boum. Après, on dit « Il faut déjà mettre ceci, on peut mettre cela. » Oui, vous allez dire qu'on a pris de très bons joueurs. Je vous le conseille. Mais les joueurs, qu'on regarde, par exemple, à la Namibie et d'autres qui jouent dans des petits championnats dans leur pays, ils dépassent vraiment nos joueurs. Comment peut-on comprendre qu'un moyen qui vient de signer à l'OM, vous l'avez vu, finir meilleur buteur, finir grand buteur, avec 18 buts. Voilà Marseille qui le prend. pour venir nous mettre dans les cinq dernières minutes, alors que nous devons gagner. Qui devait dire à son, qui est un bon danseur, qui est un bon mannequin, de faire ça, de faire des remplacements. Mais c'est Sébastien Migné qui devait l'appeler, qui devait lui dire que toi tu ne vois pas que ceci n'est pas bon. Mais il faut ranger qu'aucune sélection n'a 50 norobans. Le Cameroun a 5, même pas 5, 6. Puis c'est même mon ami Patrick Mboma. Je ne sais pas quand il a été aussi. En fait, je le vois d'ailleurs aussi dans le staff. Eux tous sont là. Même qu'à l'Angéloti, je le vois seulement avec son fils, non? Pape Guadalala, vous avez vu que Pape Guadalala, il a 250 adjoints. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à être patient en disant qu'il faut donner le temps à les conversants. Non. Parce qu'il a eu assez du temps. Et aussi, parce que c'est lui-même qui a choisi ces jours-là. C'est lui-même qui a décidé, même si vous allez me dire que c'est tout et tout et tout et tout et tout, mais attendez, il n'est pas un enfant pour dire que je suis obligé d'accepter ça. Et même quand il est au staff, je vérifie pour voir si, est-ce que Samuel Eto'o a le téléphone et en train d'écrire à Rigobertson que ne change personne ou bien même défenseur à la place d'un attaquant. Le Camoun est devenu malheureux. Le Camoun ne fait plus peur. Quand je suis un idiot, tous les anciens joueurs, tous les techniciens, ils disent la même chose. Oui, nous avons gagné l'Algérie et il y avait Tokal Toku Ekambi. Mais aujourd'hui, il est devenu Ekambi priant. Et il ne prie même plus. Il a fait son temps. Il ne peut plus jouer et encore, puisque vous le mettez comme avant-centre dans un milieu de terrain où personne ne s'est donné la balle. Vous avez un rastaman qui s'occupe beaucoup plus de ses cheveux. dans son club. Vous le voyez un peu briller. Quand il arrive dans l'équipe du Camoun, vous ne comprenez plus ce qu'il fait. Vous avez un type qui est là, qui marche comme ça, comme un type de... Je ne sais pas. On l'appelle Kamel. Lui, il cherche seulement à marquer contre notre propre camp. Vous avez un monsieur qu'on appelle une tcham. Généralement, comme il dit chez nous, que c'est le tcham. Cela me dit que le gars, il va faire ses cheveux. Mais le gars là, c'est un costaud individu qui dort, qui joue en dormant. Qui joue en dormant. Voilà pourquoi est-ce que les Camerounais sont dans la colère. C'est l'hommage qu'on n'a pas pu avoir la vidéo qui a été certainement un peu cadenassée par YouTube. Mais cela nous permet, parce que vous avez aussi vu ces extraits de ces Camerounais et même des étrangers qui disent aujourd'hui que les lions indomitables doivent retrouver leur fête inspirée. Ce qui faisait notre fierté. Et non tout simplement des beaux gosses qui s'occupent de leurs belles barbes, de leurs chignons, de leurs ceci et cela. Mais ce n'est pas ça. Nous ne voulons pas des mannequins, comme Rico Berceau lui-même. Dombolé, 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 Vous voyez, un sélectionné, il va comme ça là, il donne nos coups dans moi, et il se roule par terre. Hey!